bonjour alors on va parler de projet maintenant projet personnel projet professionnel projet individuel projet collectif projet de performance projet de développement en fait dès qu'on aborde de la formation des professionnels du nautisme la notion de projet est omniprésente et à tel point d'ailleurs que il y a une très grande littérature et de très nombreuses notions concernant ce qu'est un projet et la question qu'on s'est posée c'est comment découvrir simplement cette notion de projet qu'est ce qu'un projet un projet c'est une manière d'agir et là on est confronté à définir qu'est ce que c'est qu'une manière d'agir quand on regarde travailler les gens on s'aperçoit que la plupart du temps les personnes travaillent sur un mode de routine c'est à dire ils ont l'habitude de faire des choses et ils reproduisent un mode d'action qu'ils ont déjà appris parfois les voilà confrontés à une situation inattendue c'est une situation non prévue qui peut tourner à l'urgence on va définir ça comme étant un deuxième mode d'agir et il ya un troisième mode d'agir qui est une action construite qui a été pensée analysée où se trouve confronté à la fois la stratégie de la personne qui est engagée dans l'action l'analyse de la situation est une action construite pour répondre à la situation et aux attentes de l'acteur c'est ce que nous appellerons le projet pour mettre en place un projet il faut tenir compte de quatre éléments une analyse de l'environnement une définition de ce que veut l'acteur une un plan d'action structuré qui fasse sens et puis une organisation concrète de l'action on ne peut pas improviser ces étapes il faut des outils et l'outil que nous allons vous présenter a pour but de vous aider quel que soit le type de projet à pouvoir rapidement configurer le projet que vous allez mettre en place bon michel donc le projet c'est valable alors autant pour développement d'une structure que pour le développement d'un individu et bien oui parce que même si ça prend des formes très différentes c'est avant tout un mode d'agir une manière de rentrer dans l'action et j'ai pris comme exemple tout à l'heure la routine comme mode d'action l'urgence c'est d'ailleurs une situation inattendue et le projet ces trois archétypes de manière d'agir et on va les prendre par des caractéristiques essentielles qui montrent que c'est une manière particulière de rentrer dans l'action prenons la prise en compte de l'environnement dans la routine en fait quand on conduit une voiture on n'est pas concentré on prend des indices très faibles dans la lecture qu'on fait d'une situation c'est la ligne jaune est ce qu'une voiture la double ou pas est ce qu'il ya un stop et ces indices très faibles nous amènent à mettre en oeuvre nos compétences c'est à dire conduire la voiture dans l'urgence quelque chose d'inattendu un tracteur traverse la route et on ne l'avait pas prévu et bien à ce moment là on va être exclusivement focalisé sur l'indice mais avec une grosse difficulté d'interprétation mais que veut il faire dans le projet on va avoir une attitude différente on va vouloir lire l'environnement pour définir les indices qui comptent être capable de les interpréter et de remodéliser la situation donc avec un travail très conscient d'analyse et d'interprétation pour savoir comment on peut agir dans cette situation reste la stratégie de l'acteur en fonctionnement implicite c'est à dire en fonctionnement de routine l'acteur finalement est un pilotage automatique il ne se pose pas la question de savoir si pourquoi il fait les choses dans l'urgence la situation s'impose à lui et il sait pas quoi faire mais par contre il sait qu'il doit s'en sortir dans le projet l'acteur va définir ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait donc c'est une démarche de réinterrogation de sa propre stratégie donc ça nous amène à un renvoi caractéristique du sens dans une démarche de projet le sens est implicite voire inexistant dans la routine il a été construit avant on tâtonne et on le cherche dans l'urgence alors qu'il est structurant d'une démarche de projet donc tout projet est construit sur le sens qu'il a pour l'acteur et sur le sens qu'il a dans la situation ça va nous renvoyer ensuite à la construction de l'action et pour ça il nous faut des outils qui permettent de bien paramétrer ces trois éléments que sont prise en compte de l'environnement prise en compte de l'acteur construction de l'action c'est le sens de l'outil qu'on va vous présenter maintenant et qui est valable pour tous les types de projets et toi gilles cette réflexion qu'on a sur le projet qui nous préoccupe je sais que tu as beaucoup réfléchi à l'étymologie du mot mais d'où nous vient ce mot projet est ce que tu peux nous éclairer dessus oui alors ce qui est assez étonnant quand on regarde l'étymologie du mot projet c'est l'étymologie grecque et latine au niveau d'étymologie grecque probaliennes et l'étymologie latine progesser en fait la traduction de cette étymologique de ce terme projet c'est jeté en avant probaliennes jeté en avant et progesser jeté également en avant donc le projet c'est quelque chose qu'on met en avant un quelque chose qu'on va essayer de construire dans le temps la notion de projet c'est analyser c'est se projeter c'est construire mais c'est surtout agir alors il n'y a pas de projet sans problème il n'y a pas de problème sans projet il ya quatre piliers fondamentaux qui sont indissociables on a parlé du devenir là dans cadre d'un projet sportif ce que l'athlète ce que le sportif veut devenir dans quel contexte il se situe comment il va positionner son avenir en termes de projets et surtout d'objectifs et puis comment il va les mettre en place comment il va agir pour les mettre en place alors le modèle que nous présentons identifié ces quatre secteurs ces quatre problèmes premier problème qu'est ce que je veux devenir comment je me projet projette dans l'avenir deuxième aspect dans quel contexte économique politique de structure je suis quatrième aspect quatrième angle du projet qu'est ce que je vais mettre en place comme objectif comment vais-je bien choisir les objectifs que je mets en place dernier angle comment je vais agir concrètement pour répondre à ces objectifs que j'ai travaillé sur lesquels j'ai réfléchi au regard du contexte dans lequel je suis et au regard de ce que je veux devenir donc quatre angles quatre problèmes et on parlera dans ce modèle de quatre l'angle de l'éthique l'angle de l'économie du système l'angle de l'efficience et l'angle de l'efficacité pour reprendre le premier angle dont on parlait ce que je veux devenir au niveau d'un sportif être champion olympique représenter les JO être le meilleur au niveau national dans sa série cette réflexion nécessite une lisibilité sur le devenir de l'athlète qui s'inscrit ce qui s'inscrit à la fois dans son éthique mais dans ses propres valeurs on verra tout à l'heure le dialogue qui s'instaure entre le quotidien le contexte évidemment la capacité à se fixer des objectifs le deuxième angle l'angle du contexte je suis dans un club je suis inscrit dans une politique fédérale il y a des aspects de sélection il y a une lecture nécessaire de l'environnement cette lecture si elle n'est pas faite peut-être en décalage avec le devenir de l'athlète le devenir du sportif donc une nécessité d'analyser le contexte ce qu'on appelait l'angle économique de toute partie dans lequel s'inscrit l'action dans lequel va s'inscrire l'action du sportif positionner son devenir dans un contexte les deux autres angles l'efficacité d'une part et l'efficience l'efficience ça va être capacité de pour l'individu pour le sportif de réfléchir aux objectifs qui va le mettre en oeuvre pour atteindre ce qui veut devenir dans le contexte dans lequel il agit donc cette capacité à se fixer des objectifs qui sont cernés qui sont spécifiques qui sont mesurables qui sont acceptables pour le l'athlète comme pour l'environnement et qui sont inscrits dans une dynamique temporelle enfin l'action au quotidien tout projet se définit par l'action qu'on va mettre en oeuvre au quotidien cette capacité à agir agir au quotidien c'est agir dans le sens de ses objectifs dans l'essence de son devenir et donc sur ces quatre angles du projet sur ces quatre économie efficience l'aspect éthique et puis l'aspect efficacité au quotidien va s'instaurer dans la dynamique du projet un dialogue ce dialogue se situe dans quatre domaines prenons le premier domaine l'échange qu'il y a entre la valeur éthique ce que je veux devenir et l'économie du système ça c'est le domaine du positionnement je veux devenir quelqu'un quelque chose je veux atteindre un objectif une idée une intention et elle s'inscrit dans une dynamique qui est institutionnelle par exemple si je veux devenir un athlète de haut niveau aller aux jeux ou si je veux être le meilleur de mon club ben nécessairement ça s'inscrit dans une partie qui est définie par un contexte les sélections les étapes nécessaires à franchir pour s'inscrire dans une dynamique de projet le deuxième domaine l'échange qui a entre l'éthique les valeurs individuelles et l'efficacité ce que je vais concrètement mettre au quotidien on est dans le domaine de l'engagement c'est un domaine motivationnel si je mets pas en place au quotidien des actions concrètes pour aller vers mon devenir il ya une première éthique d'engagement donc pour s'engager vers un devenir il faut que ça se traduise sur le terrain en termes d'action un autre aspect le domaine des représentations l'action se situe dans un contexte qui est défini j'en ai parlé le sportif définir un certain nombre d'objectifs à atteindre ses objectifs à atteindre sont relatifs à ce qui est demandé par l'environnement un sportif qui définit des objectifs doivent s'inscrire en termes par exemple de résultats sur des sélections passer des étapes de sélection pour répondre à son environnement donc fixer des objectifs être dans l'efficience c'est nécessairement s'interroger sur quelle est la demande de l'environnement et mettre en parallèle les objectifs à atteindre enfin le dernier domaine le domaine de la programmation c'est entre l'efficience et l'efficacité au quotidien ce dernier domaine c'est de la programmation ce qu'on appellera un plan programme on fixe des objectifs de résultats mais aussi en termes de maîtrise ce que sur les angles sur lesquels le sportif doit progresser et dans le domaine de la programmation comment concrètement ces actions vont se mettre en place au niveau de ses journées de ses semaines de son planning des compétitions des entraînements donc ces quatre domaines définissent en fait l'angle les angles et les le dit le discours le dialogue qui s'instaure entre ces quatre piliers on peut en traduire en quatre questions clés ces quatre questions ce que je veux devenir en termes de projet de vie si je veux être sélectionné pourquoi je vais être sélectionné meilleur français ou sélectionné au jeu pourquoi quels sont les fondamentaux qui m'a qui agissent en moi est ce que cet aspect là cette réflexion personnelle s'inscrit correctement dans l'environnement dans lequel est l'athlète deuxième question ce que je fais concrètement au quotidien correspond-il à ce que je veux être problème de l'engagement au quotidien aller aux entraînements aller aux compétitions s'engager sur un programme pour devenir ce que je veux devenir enfin deux autres questions quelles compétences quelles qualités je dois développer en termes structuration de mes objectifs pour atteindre ce résultat final et enfin est ce que les règles qui sont inscrites dans l'environnement sont suffisamment claires pour moi lisible réfléchie analysée pouvoir m'inscrire dans cette dynamique de projet pour illustrer concrètement le modèle qui est représenté ici avec ses quatre ongles les quatre e l'éthique l'économie l'efficience et l'efficacité on illustre ce modèle en essayant de mesurer la capacité que peut avoir un individu à son au niveau de l'analyse du contexte au niveau de sa propre identification à un projet personnel de ses capacités à mettre en place des objectifs et à les appliquer sur le terrain donc sur le modèle qui est présenté le projet n'est pas carré par analogie un projet carré un projet bien structuré un projet qui aurait ses quatre piliers ses quatre e qu'on a évoqué avec michel en l'occurrence sur une forme d'évaluation d'entretien de réflexion sur la dynamique de projet on a une représentation symbolique où là le sportif n'a pas une lecture claire de l'environnement dans cette représentation les quatre angles du projet ne sont pas aussi bien réfléchi ce qui est proposé là le sportif n'aura peut-être pas une réflexion préalable suffisamment construite de l'analyse du contexte dans lequel il est la connaissance d'une filière les problématiques de sélection les impératifs de mettre en place un planning au regard peut-être de ses études le une vraie réflexion sur le contexte dans lequel il agit dans cette représentation une action doit être déterminée par cette lecture fine du contexte en l'occurrence le projet à ce moment là n'est pas carré dans cette représentation le niveau d'exigence de l'individu sur son devenir est élevé avec une faiblesse on l'a vu au niveau de la lecture du contexte mais également ça peut aussi déterminer des problématiques de mise en place cerné d'objectifs réalistes ça peut également déterminer dans ce modèle là cette représentation une faiblesse dans l'action quotidienne du sujet sur son propre travail sur la mise en place des actions qu'il met en oeuvre pour bien conduire son projet donc là on a effectivement une réflexion à porter avec ce type de représentation sur un projet qui n'est pas carré et donc la réflexion forcément portera sur une analyse plus fine du contexte sur une mise en place plus fine des objectifs et sur une mise en place concrète sur le terrain d'action bien cerné on dit moi michel donc sur ce modèle présenté pour pour un sportif est ce qui finalement il est adaptable à développement d'une structure un projet de structure ou peut-être un dsi par exemple le dsi c'est une vraiment une très 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 bon exemple parce que on est sur un quelque chose qui relève du développement et de la gestion de la structure mais qui touche à toute l'activité donc c'est une bonne manière de comparer l'outil ou de le confronter avec la construction du dsi et de mon point de vue c'est un élément très structurant de la construction d'un dsi qui permet qui permettrait de dépasser les difficultés que rencontrent beaucoup de structures aujourd'hui dans la mise en place de leur dsi reprenons l'outil le pôle éthique le pôle éthique dans le dsi d'abord il faut interroger qui parle et en l'occurrence c'est la structure donc là il ya une petite différence avec l'approche sportive qui concerne des individus l'entraîneur et le sportif là il faut se dire qui parle au nom de la structure donc on voit bien que dans le dsi celui qui va s'exprimer c'est le président le président mais qui va intégrer toute son équipe et qui va devoir créer ce qu'on appelle un acteur multiple ou un acteur complexe et à créer une dynamique collective autour du dsi et la question qui doit se poser c'est pourquoi faut-il que je fasse un dsi il peut répondre pour être en phase avec la réglementation et son éthique est peut-être d'être tout simplement un acteur civil de la réglementation mais peut-être qu'il peut dire parce que la sécurité est une valeur de ma structure et dans ces cas là dans le dsi il va non seulement respecter la réglementation mais faire en sorte que le comportement des personnes soit exemplaire des valeurs de la structure peut-être qu'il va considérer que c'est un élément de l'enseignement et qu'auquel cas dans le dsi il va y avoir la valeur mais aussi des contenus très précis pour développer les compétences des stagiaires de la structure donc en fait ce que je veux devenir pour la structure ça serait par rapport au dsi des valeurs bien identifiées sur la sécurité sur la mise en place de cette sécurité sur l'adhésion en fait de l'ensemble de l'équipe à ça mais dans quel contexte alors ben là on revient sur qu'est ce que c'est que le thème du dsi c'est à dire la gestion de la sécurité et pour ça il faut analyser l'économie générale de l'activité de la structure c'est à dire il ya un audit à faire ou un diagnostic précis donc d'abord repérer toutes les activités de la structure et être capable d'analyser quel risque peuvent être générés par cette activité et donc là on est dans un diagnostic faire une étude du contexte quelles sont les activités comment elles peuvent générer ou entraîner des risques quelles sont les ressources à ma disposition pour maîtriser ces risques c'est à dire mettre sur la table dans un modèle tout tous les facteurs qui font qu'il peut y avoir des risques et des risques qui se transforme en accidents et c'est quand tous ces éléments auront été mis sur la table qu'on pourra se fixer des objectifs donc le deuxième e qui consiste à analyser le réel tel qu'il est et devient un élément indispensable d'une démarche de projet pour construire un dsi d'accord donc là on est dans le domaine du positionnement entre ce que veut la structure par le représentant de son président vers effectivement l'économie le ce que ce que veut apporter enfin par rapport au contexte dans lequel se trouve la structure et notamment peut-être les déficiences qu'il ya et comment on passe à cette étape de fixation d'objectifs et bien simple si je peux dire et pas si simple quand même parce qu'on voit que les personnes en difficulté d'abord le premier objectif c'est de comprendre comment les choses se passent donc on va dire que le premier objectif c'est de faire le diagnostic c'est de faire un retour en arrière et tant qu'on n'a pas les éléments d'appréciation et bien l'objectif c'est de faire l'étude l'étude de l'activité l'étude de ses motivations jusqu'au moment où on dit j'en sais assez pour agir et en savoir assez c'est savoir quelles sont les activités les risques générés mais moyens d'intervention et après et bien on définit les modalités d'intervention alors ça commence par quels sont tous les verrous quelles sont toutes les mesures que je peux mettre en place pour éviter qu'un risque dégénère en situation dangereuse et pour chacune d'entre elles je vais voir où je dois intervenir dans la structure la formation du haut stagiaire la formation du haut moniteur la formation des moniteurs la gestion quotidienne de la journée le briefing du matin la mise en place du système de sécurité l'ensemble de ces éléments va devenir autant d'objectifs à définir et intégrer les uns avec les autres dans un plan d'action généralisé qui va nous donner l'axe d'efficience c'est à dire le plan d'action qui découle de l'analyse des risques qu'on a pu faire sur la situation d'accord est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une action mise en place sur le terrain on va dire en commencent en commençant peut-être par l'efficacité c'est à dire l'action et en remontant sur sa décline de quels objectifs et ça s'inscrit en fait dans quelle éthique et dans quelle économie un exemple simple ce qui se passe dans les centres nautiques où on va tous les jours avec le même public sur l'eau c'est la routine et il faut mettre des pièges anti routine un exemple de routine un moniteur arrive le matin il est un petit peu en retard et donc il se prépare rapidement et puis il n'écoute pas véritablement le briefing du matin il va sur l'eau et là il s'est pas rendu compte que la cqg avait été affectée sur une autre zone et il a un problème et il se retrouve en difficulté parce que ce qui croyait être mis en place naturellement a été modifié d'où dans le domaine du dsi de la sécurité aucune routine ne peut s'instaurer le briefing du matin est un élément qui doit être suivi en conscience par toutes les personnes et chaque journée de navigation est un projet c'est à dire une action construite et pas une action routinière donc on vérifie que les gens se situent pas dans des logiques de routine implicite mais que tous les matins a été conscientisé ce que je dois faire et comment les choses sont organisées à titre individuel et collectif merci michel dans ce document nous venons de faire une présentation du projet comme étant une manière d'agir spécifique qui nécessite donc une mise en oeuvre et des attitudes particulières applicables dans un champ très large des projets de performance projets de développement dans le domaine des métiers du nautisme et de la voile ce sont ça représente le champ le plus large possible qu'on peut avoir on s'aperçoit qu'il faut des outils structurants qui sont applicables à n'importe quel type de projet donc ces outils nous vous invitons à les utiliser les appréhender ne pas oublier le contexte le devenir la mise en place des objectifs et leur application c'est on va dire les quatre piliers qu'on a essayé de vous montrer par des différents exemples autant dans le domaine sportif que dans le domaine du développement écrivain